Port Murphy, donc là on est plutôt au milieu à gauche extrême de la map, dans une zone avec pas mal d'eau, des bateaux, des containers, on va s'attaquer ici à l'ensemble des panneaux. Alors région de Port Murphy, on va s'attaquer à notre tout premier panneau d'affichage. Il est là, on peut le voir ici, vous avez un bâtiment, au début je croyais qu'il fallait monter sur le toit du bâtiment d'à côté, alors qu'en fait vous avez derrière un tremplin, un petit coup de nitro, ou pas, il n'a pas voulu se déclencher, c'est pas grave, on y est arrivé, même sans nitro avec une voiture en début de jeu, on arrive à l'avoir, c'est même tout premier. Panneau numéro 2, alors il se situe ici, il est en haut à gauche par rapport à notre planque, prenez également en point de référence les parties lacs, océans, l'attaque par le bas. Attention, la distance est un petit peu longue, donc il faut bien attention à avoir une voiture suffisamment puissante. Panneau numéro 3, alors vous avez ici le système d'embarcadère des bateaux avec les portes containers, et ici vous avez une route pour passer d'un côté à l'autre, et vous avez un panneau, alors il faut passer légèrement à gauche de la route, vous allez avoir un tremplin, qui va vous aider à accéder au panneau. Allez, et bien on n'est pas passé, mais au moins, on a eu notre panneau. Panneau numéro 4, alors on est quasiment à la limite haute de la région, on va prendre ce grand axe, sur le cas on a déjà eu un panneau avant, on va remonter, on va voir un tremplin, et on va pouvoir aller taper le panneau. Pour une fois, on le tape un petit peu, ça fait plaisir. Avant, dernier panneau, alors il est juste à côté d'une course contre la monde, container, également à côté un graffiti, un autre panneau, et notre base est là. Alors par contre, la proche ne va pas être facile, parce qu'en fait, le tremplin, si vous voyez où je suis positionné, il va falloir traverser un bâtiment pour prendre de la vitesse, prendre le tremplin et aller taper dans le panneau. Il y a un petit peu d'obstacle, mais c'est pour la bonne cause. Et voilà. Dernier panneau, alors celui-ci, on le repère en fait assez rapidement, par contre, en termes d'accès, il est extrêmement compliqué, donc on est ici, donc plutôt en bas à droite de la région, alors, attendez, je vais désactiver un petit peu tout le reste pour gagner en visibilité, vous voyez bien où est-ce qu'il est, parce que là, on n'a pas vraiment besoin de repère. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper, il est perché en haut d'une série de containers, donc on part d'ici, il va y avoir plusieurs tremplins à prendre pour pouvoir aller le chercher. Voilà, le premier, c'est fait. J'étais un peu limite, hein, on a vu que ça tape bien un peu. Voilà. Je vais attendre que ma nitro se recharge. Et voilà. Tous les panneaux ont été détruits. Donc celui-là, je vous le conseille plutôt d'aller l'attaquer une fois que votre voiture sera bien boostée.